Salut les amis, comment allez-vous ? Ici TruckDriver86 et je suis heureux de vous retrouver il y avait très longtemps pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare. Je ne fais jamais de vidéo sur Call of Duty d'habitude, mais là c'est pour le mode ExoZombie qui était disponible dans le DLC AVOC. Donc je n'ai pas le Season Pass, par contre j'ai quand même pris le DLC parce que j'ai pas mal d'amis qui l'ont pris. Et donc c'est vrai que pour avoir joué un petit peu à ce mode Zombie, c'est vrai que c'était pas mal marrant. Il est bien fait et tout, il y a plein de choses à faire. Bon ça va, la carte n'est pas trop trop compliquée. Donc en espérant que... Alors là je suis avec des inconnus totalement, ça n'arrête pas de chercher, voilà, ça lance la partie. Donc voilà, là on a la carte. Alors le but, le but principal au début de la partie, ça va être d'aller chercher les exosquelettes. On peut voir sur le plan, la croix rouge c'est là où on apparaît. Les exosquelettes sont là où c'est indiqué, tout en haut, pour pouvoir faire des doubles sauts et tout ça. Voilà, après ça va être de choper une arme dans l'imprimante 3D. Alors là c'est pas au hasard, les armes défilent plus ou moins vite et c'est à nous d'appuyer au bon moment sur carré pour avoir l'arme désirée. Bon c'est pas forcément évident, on se plante 90% du temps. Et après le troisième objectif pour moi, ça va surtout être d'aller chercher le cœur que vous voyez à gauche, qui est l'équivalent de mastodonte, qui augmente la santé, donc là qui s'appelle exosanté. Voilà, donc on est trois à jouer, donc il y a ma carte qu'on peut voir en bas à gauche et plus deux autres joueurs. Voilà, donc en plus je suis la femme avec du joli vernis. Ça c'est Shane de Walking Dead pour ceux qui connaissent. Voilà, et les autres je sais pas qu'est-ce qu'ils représentent. Donc on espérait qu'on ne va pas avoir affaire à des radins dans la partie, qui vont ouvrir assez rapidement les portes. Voilà, ils utilisent ces cartouches alors qu'on peut les faire au couteau. Et donc on va faire en sorte que cette partie rentre dans le laps de temps du quart d'heure offert par ShareFactory pour capturer les vidéos sur PS4, puisque je passe toujours par ShareFactory, je n'ai toujours pas acheté de boîtier. J'ai la flemme d'en acheter, j'ai la flemme de me taper des branchements encore et tout, et puis je sais que ça coûte un certain prix. Pour l'instant il y a ShareFactory, puis comme ça, ça m'oblige à me limiter à des vidéos d'un quart d'heure. Et donc ça uplobe plus vite, et puis pour vous c'est plus intréable à regarder des vidéos qui sont un peu moins longues. Donc ici on a des boîtiers, là ils sont rouges, mais quand ils sont verts, on va vers ce boîtier, on appuie sur carré, et puis ça nous donne 100 crédits. Donc c'est toujours bon à prendre, 100 crédits. Ça permet d'ouvrir des portes et tout. C'est plutôt pas mal. Il y a un quatrième joueur qui nous a rejoint, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai juste de le voir. Voilà, en espérant que ça ne bug pas trop, parce que ce week-end j'ai joué avec un ami, il y avait pas mal de bugs. Ça serait bien que celui-là qui est 1700 ouvre la porte. On n'est qu'à la manche 2, on peut rester encore deux manches ici. Alors par contre on entend deux personnes parler dans le micro, je sais pas si ça s'entendra dans la vidéo. Donc là j'ai pas... Voilà, ici voilà, ce que je voyais, les machines là, comme je disais, hop, j'appuie sur carré, j'ai eu 100 crédits en plus, donc ça me donne 1130, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc là il y a un préquet de monde là-bas. On va finir au couteau, tant qu'ils les ont entamés. Donc certainement il y a des chiens aussi, après on va avoir des zombies, parce que là ils ont pas d'exosquelettes, mais après on aura des exosombies. Alors il y aura les bleus qui sont électriques. Quand on aura l'exosquelette, les zombies bleus, lorsqu'ils nous touchent, notre exosquelette n'est pas utilisable pendant un certain nombre de secondes. Et après on va avoir des vers qui sont infectés, s'ils nous touchent on va être infectés pendant 50 secondes, on aura 50 secondes pour aller dans la cabine de décontamination qui se trouve derrière cette porte ici. Ça coûte 250 pour l'activer. Et donc là on a un ennemi à terre. Voilà. Et de temps en temps, donc il y a des colis qui sont largués. Voilà. Ils perdent des gars, c'est l'équivalent d'une balle à mort. De temps en temps, il y a des colis qui sont largués. Alors dans les colis, il peut y avoir des trucs camouflage. Ils ont bien infectés, ils ne nous courent pas après parce qu'ils ne nous voient pas. On peut avoir des drones, un drone qui nous suit. On peut avoir je ne sais plus quoi d'autre. Bref. Donc ici, l'équivalent de la caisse. Donc l'imprimante, on voit l'imprimante sur le plan ici. Donc là, elle se trouve juste derrière cette porte. On peut ouvrir pour 1000. Mais là on va aller voir si quelqu'un a ouvert la porte. Pour... Ouais, je vais l'ouvrir, tiens. Ça serait bien que quelqu'un nous ouvre la dernière porte pour aller aux zombies. Alors là, ah oui, il y a les chiens. Ah c'est bon, nickel. Il a ouvert la porte, impeccable. En plus, les squelettes sont gratuits. Donc par contre... Il faut remettre l'électricité. On va remettre l'électricité. Ça c'est gratuit aussi, je crois. Voilà. Et ça nous permet de prendre donc des squelettes pour sauter. Et ça, ça aide pas mal. Voilà. Maintenant, on va pouvoir sauter et tout. Dès que je vais avoir 1000, je vais essayer d'aller me chercher une arme dans l'imprimante. Alors voyez là, on les voit les caisses de largage là. Donc la verte, c'est un bonus de crédit. Et l'autre là, ce sont des drones normalement, si je ne dis pas de bêtises. L'autre est partie la chercher d'ailleurs. Bon ben moi, je vais aller chercher les crédits. Voilà. Voilà, 700 crédits, impeccable. Je vais pouvoir aller à l'imprimante si la porte est ouverte. On va aller voir ça. Non, personne n'a ouvert l'imprimante encore. Je vais attendre. Ou alors, soit j'attends que quelqu'un ouvre la porte de l'imprimante. Ça coûte 1000 pour faire imprimer une arme. Et après, donc, on peut améliorer ses armes. Ah, c'est bon. La porte est ouverte, impeccable. On va aller voir ça. Allez. Alors, lui, il se sert. Alors, vous voyez, les armes défilent. Surtout, ne pas oublier de prendre l'arme une fois. Il faut appuyer deux fois sur carré. Une fois pour choisir celle qu'on veut. Et une fois pour la récupérer. Donc, j'espère que je vais avoir la nouvelle arme qui est le chou... Alors, non. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné, là ? Putain, c'est quoi qui me tape ? Je me dépêche sur... Voilà. Voilà, l'autre, il m'a tapé. Le zombie bleu. Vas-y, réanime-moi que je récupère mon arme aussi. Je ne sais pas si elle est toujours dans la machine. Ah, je n'ai pas pu récupérer mon arme, dans le coup. Vous voyez, je me suis fait griller. Je fais chier. Je n'ai pas pu récupérer mon arme, mais je vais griller 1000 crédits, dans le coup. C'est impeccable. On va essayer de réanimer l'autre. Il est tout là-bas. Lui, il est dans la merde, par contre. Elle est carrément là-bas. Ah, putain, je suis arrivé trop en retard. Ah, par contre, j'ai mon arme, là. Tiens, c'est bizarre. Tiens, je n'ai pas trop compris pourquoi. Donc là, on peut activer des systèmes de sécurité. Voilà. L'arme n'est pas trop mauvaise. Pour le début, les premières manches, on va faire avec. On va essayer de s'en choper une deuxième, là, dès que j'aurai 1000. Voilà. D'accord, vivant, toi. Hop, j'ai essayé de me choper une autre arme, il fait. Ah, merde, putain, j'ai appuyé sur carré sans faire gaffe. Putain, quel con. Je ne me retrouve avec un sniper. Alors, moi, je suis nul au sniper dans la colonie. Je ne suis pas trop bon au sniper. Je l'utiliserai quand il y aura une balle à mort. Ce ne sera pas plus mal. Donc, moi, attends, je vais attendre d'avoir 2500 pour aller chercher le mastodonte. Qui se trouve ici. Voilà, c'est l'exo-santé qui est là-bas. Il y a un truc pour écraser les zombies, qui est je ne sais plus où, d'ailleurs. C'est quoi, ça ? Ici, c'est pour améliorer ses armes. Ça coûte 2500. Et puis, je crois qu'on peut les améliorer 20 fois. Alors, là, je dis peut-être une bêtise, par contre. Ah, voilà. Là, ils ont bien affecté. Donc, voilà. Je n'ai pas tout dit, je pense. Mais bon, je dis à peu près ce que je savais. Est-ce que je n'ai pas obligé de... Ah, ben, regarde, les crédits. Les câbles. Mon po, en plus. 100 ! Et tout à l'heure, j'en ai eu 700. Voilà. Bombe ADN. Rechargement complet, en plus, impeccable. Comme ça, ça remet. Mon EM à 100%. Là, il y a des crédits, ici. Voilà, 100. Alors, un ami m'a dit que des fois, la machine buguait, que ça donnait 2000 crédits. Je lui ai dit que ça peut être cool. Ça peut être cool. Non. Tant qu'il y ait un point mort, on vérifie. Je suis à 10 minutes. Je n'aurai peut-être pas le temps d'aller jusqu'à la fin de... Jusqu'à notre mort, hein, à tous. Donc là, on passe à la manche 7. Voilà. Ça serait bien d'aller jusqu'à la manche 10. Ça serait cool. J'espère de voir un peu les infectés, comment ça se passe. Alors là, vous voyez, lui, il m'a mis une calotte. Ça m'a bousillé mon exo pendant... Vous voyez, le laps de temps. Qu'il se passe. Oh, les gars, on va se détendre un peu. Allez, je vais chercher l'exo-zombie... L'exo-santé, pardon. Il va m'être bien utile. Ça évitera que je tombe par terre au bout d'une seule calotte. Voilà. Déjà, je saigne moins quand je me fais toucher. Voilà. Par contre, il ne va peut-être pas que je reste trop sur place. On essaie de galoper un peu. C'est bon, mon ADN. Impeccable. Donc voilà, dès que j'aurai 1000, j'essaierai d'aller changer mon sniper. Tiens, mais comme il y a une pause, je vais faire ça. Non, je pensais couper la vidéo, mais non, parce que le temps que j'aille dans les menus et tout, ça va être le bazar. Oh là là, les infectés. Je suis infecté. Là, vous voyez, il me reste 50 secondes et il m'a coincé dans un acro-ampus. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'en sortir. Putain, mais laissez-moi sortir, les gars. Ah, vous voyez, il me reste 26 secondes pour aller à la douche. 20 secondes. Ah, putain, ce n'est pas ouvert. Allez, vite, 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 vite. J'ai pris de la douche. Voilà. On attend que ça se décontamine en bas. Voilà. C'est dommage, je n'ai pas le truc de camouflage. Alors, l'idéal, ça serait qu'on reste tous les 4 ici. Comme ça, quand il y en a un qui active la douche, ça l'active pour tout le monde. Ce n'est pas plus mal. Voilà. Je n'ai pas vu qu'il en restait, là. D'ailleurs, c'est là que le camouflage sert bien, là, quand on prend le colis de largage avec le camouflage dedans, on l'active à ce moment-là. Et c'est bien utile. Est-ce que je vise comme une merde, non ? Ça serait bien qu'on ait un rechargement, là, par contre. Oh, les gars, on va se détendre un peu, là. Je suis à 30%, moi. Ça va être quoi faire des kills. Oh, rechargement, plus impeccable. Impeccable que demander de mieux au peuple. On va aller chercher le drone, voir si j'arrive à aller jusque là-bas. Ah, il est loin, hein. Plus, je crois qu'ils sont tous partis là-bas. Ah, il perd des gars. On va se servir de sniper. Voilà. En plus, on a un fois deux. Wow, il m'a pété devant le nez. Bon, on change d'armes parce que je suis vraiment nul au sniper. Ah, il me coince dans les cons, en plus. Bon, voilà, les amis. Moi, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo de présentation du mode exo-zombie de Call of Duty, avant de faire de voir pas. J'étais content de vous refaire une vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Partez-vous bien. Puis ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501